Yo tout le monde, c'est Bim, on se trouve pour une vidéo qui n'était pas prévue dans mon agenda mais en fait il y a eu un patch note annoncé dans la semaine qui apporte pas mal de modifications à l'équilibrage, c'est vraiment pas une sorte de correction de bug ou quelque chose du genre il y a des modifications qui sont pour moi pas vraiment liées à la balance dans le sens où par exemple les nerfs cyclones, ce qui va concerner le TVZ et le nerf battlecruiser c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire à l'équilibrage pur du jeu mais qui est nécessaire dans le sens où l'e-sport ça reste du divertissement et les games à base d'ouverture baissée c'est hyper chiant à regarder et je pense qu'à défendre aussi c'est quelque chose qui est vraiment boring en fait c'est des compos où il faut arriver sur certaines techs d'unité, il faut faire des créneaux de push enfin toutes les games se ressemblent et du coup je comprends complètement les changements même si pour moi c'est pas vraiment lié à l'équilibrage on va commencer par le cyclone, là on a une augmentation du temps de recherche de l'upgrade des dégâts du lock-on qui passe de 79 secondes à 100 secondes alors Blizzard justifie ça notamment pour les proxys en tvp donc à base de cyclone le tvp actuellement le terrain a rarement ses bâtiments chez lui enfin limite des fois il y a les trois bâtiments de techs qui sont posés à côté de chez le protos et ils veulent un peu je pense que cette dynamique disparaisse le problème c'est que le tvp est actuellement protos favoured notamment en late game du coup quand il y a ce style en gros de nerf il faut qu'il y ait de quoi contrebalancer et il y a quelques changements intéressants aussi en termes de nerf protos en tvp donc on va y venir après et par contre ce que ça peut changer en fait il faut mettre en lien tout ce qu'il va y avoir dans le patch parce que dans le patch un petit peu plus loin on a un nerf du bc je pense qu'on va le regarder en même temps d'ailleurs parce qu'il faut vraiment les mettre en parallèle ici on a un nerf du bc dans en fait le Yamato donc ça c'est le Yamato passe de 43 secondes de recherche à 100 secondes de recherche c'est à dire que maintenant si vous faites votre bc à l'open vous recherchez l'upgrade au moment où vous allez tp votre bc dans la base du zerg il reste encore je pense facile 40 à 50 secondes de recherche sur l'upgrade avant de pouvoir y avoir la queen donc autant vous dire qu'en fait le bc va faire énormément moins de dégâts parce que déjà premièrement quand il arrive il tue pas de queen ensuite vu qu'il tue pas la queen il prend plus de damage avant que les autres queen qui viennent d'eff arrivent ce qui veut dire qu'il peut rester moins de temps dans la base de la personne qui joue zerg à tuer des drones donc il y a une queen tue en moins et ensuite il y a moins de drones de tuer ce qui veut dire que l'open est extrêmement nerf et si on met ça en parallèle avec le cyclone ça veut dire que c'est peut-être plus compliqué de transi sur une compo cyclone en midgame parce que ça veut dire que pour arriver sur cyclone vous allez pas ouvrir sur bc mais vous allez ouvrir sur elion banshee si vous ouvrez sur elion banshee c'est plus facile de vous faire all-in par des compos à base de roach ravageur link queen amené en overlord de drop sachant qu'en plus votre upgrade de l'ocon vient 21 secondes après donc ça dépend par exemple les distances sur le nouveau map pool etc ça se peut que juste transi de elion banshee sur cyclone ça sera plus assez safe ce qui veut dire que la compo sera peut-être moins jouée donc en fait quand on met en lien le nerf du battlecruiser et le nerf du cyclone on se rend compte que la compo a peut-être un petit peu moins de chances d'être jouée ce qui en soit à mon sens est pas mal puisque encore une fois je trouve qu'en termes de spectacle les games mecha c'est extrêmement chiant à regarder en comparaison au game bio en fait là on a une modif sur le tor donc ça c'est l'attaque sur massif il me semble dont la range passerait de 10 à 11 pour savoir qu'actuellement il me semble que le tor et le bel ont exactement la même range si je dis pas de bêtises à vérifier ce que je suis pas sûr de moi à 100% vu que les range unités sont pas dans mes tableurs excel donc je les vois pas tout le temps mais il me semble que c'est exactement la même range et ce qui se passait en fait du coup le tor pouvait tuer des BL entre guillemets efficacement mais le problème c'est que quand les BL jetaient les broadlings des fois il y a certains tors quand ils voulaient switch ils avaient par exemple finisible et qu'ils voulaient taper un autre BL si on avait shift click tous les BL ils avaient plus accès à l'unité qu'ils voulaient taper puisque en fait les broadlings les empêchaient de bouger des fois c'était que d'un certain nombre de pixels mais c'était vraiment que dalle le truc c'est qu'ils rentraient jamais en reste et qu'ils avaient un peu tendance à faire du gauche droite gauche droite sur place et là je pense qu'avec cette modif qui est pas voulu pour ça du tout parce qu'ils parlent du tvt du tvp late game on aura peut-être plus problème en tant que mecha versus zerg alors ça c'est un mecha qui est moins chiant à regarder je trouve le vieux mecha le tank tor parce que des fois il y a du tor drop il y a de la banshee speed etc que celui avec cyclone qui consiste juste à kite en boucle parce que là il parle de modifier le late game protos qui serait protos favored mais en soit l'upgrade du thor enfin en late game contre thor on veut avoir des libés on veut avoir des ghosts on veut avoir des raven on veut pas forcément avoir des tors parce que c'est trop lent qu'il y a déjà trop d'unités qui font qu'on doit courir un peu de partout enfin les blink stalker fait qu'on doit extrêmement bouger on a des unités qui sont assez immobiles dans le sens où on a des unités de siege comme le libé donc si en plus on rajoute des tors c'est pas la folie alors peut-être que je peux me tromper mais je pense vraiment pas que ce soit la solution au late game donc après voilà ça c'est les justifications le bc on a vu on passe sur le Zerg alors on a l'ultra qui a une augmentation de vitesse alors ça je sais pas d'où ça sort mais en fait ce qui me pose problème c'est que Blizzard réfléchit j'ai l'impression que Blizzard réfléchit pas à ce qui se passe assez dans sa méta pour faire ses patchs c'est à dire que actuellement il y a une raison très simple à pourquoi on voit pas du ultralisk c'est que le mid game est constitué d'énormément de cyclones et en fait de de nouveaux mecha en quelque sorte puisque c'est pas le mecha tank traditionnel mais c'est le truc avec cyclones et lions qui des fois transis sur Banshee qui après peut transis sur tank ouverture baissée etc et du coup forcément on va pas jouer ultralisk puisque ultralisk contre mecha à part si la compo en face est vraiment sur énormément de tanks au sol là c'est une situation où l'ultra est vraiment pas dégueu parce que mine de rien il encaisse énormément de vagues de shots des tanks et une fois qu'il est au corps à corps il explose les tanks donc c'est vraiment pas une idée qui est mauvaise même si les gens pensent un peu le contraire en fait c'est la seule situation où il serait bien versus mecha et on va préférer jouer avec des BL donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ultra et l'autre raison qu'il n'y a pas d'ultra parce qu'il y a aussi des gens qui vont jouer bio quand même même en tournoi c'est que l'hydralisk qui est actuellement toujours la compo la plus jouée en mid game contre bio transis mieux sur broodlord que sur ultra dans le sens où en fait l'hydra et l'ultra ont des socles qui peuvent se gêner et des vitesses de déplacement qui font que les unités peuvent se gêner à langage donc les gens ont plus tendance à jouer BL après hydralisk que ultralisk par contre les gens qui jouent mutalisk en mid game transis plus facilement sur ultralisk contre bio et à ce moment là le buff ultra vraiment je le trouve incompréhensif parce qu'actuellement la compo est déjà suffisamment forte en fait et c'est déjà compliqué pour le terrain alors les terrains maintenant font un truc c'est qu'en mid game ils jouent avec énormément de maraudeurs même quand ils jouent mine comparé à la HOTS où il y avait 0 maraudeurs et c'était full mine marine parce qu'ils ont peur de la transis et quand la transis arrive du coup si le zerg n'a pas de viper ou d'infest oui l'ultralisk se fait tuer en fait mais maintenant s'il y a une unité de contrôle de la bio donc viper ou infest et bien l'ultra n'a aucun problème pour fight et du coup je ne comprends pas je ne comprends vraiment pas cette modif ça pour moi ça va être viré enfin il faut faire quelque chose parce que ça n'a pas de sens alors là on a une bonne modif on a une modif sur le nidus le nidus a un petit peu disparu alors déjà qu'il avait été nerf pour moi pour des raisons un petit peu obscures parce que je ne trouvais pas ça non plus enfin incontrable donc c'était de la lecture de jeu mais c'était ok donc là on a augmentation des pv du nidus de 200 à 300 et réduction de l'armure de 6 à 5 alors déjà moi je m'étais fait avoir sur l'autre patch il y a un truc que j'oublie assez souvent c'est que par exemple quand une unité tape à 5 même si une unité à 6 d'armure c'est impossible de faire 0 de dégâts sur Starcraft donc en fait même si vous devriez si vous devriez pas faire de dégâts à cause de l'armure vous allez taper à 1 et là dessus je me suis fait avoir ce que je pensais que les récolteurs quand ils tapaient les nidus en construction allaient avoir aucun effet mais en fait vu qu'ils tapent à 1 ça réduit pas mal les HP du nidus et en fait ça a empêché de continuer à faire des all-in avec nidus alors que je pensais que justement ça allait pas avoir d'impact donc là la réduction d'armure pour moi elle change que dalle parce que encore une fois les récolteurs qui sont le vrai problème quand on fait des nidus parce qu'ils permettent d'encercler il y en a énormément vu que le socle est assez gros ils feront toujours la même quantité de domaine j'y tapons toujours à 1 donc ça ça change rien et du coup le fait d'augmenter de 100 les HP c'est pas mal d'autant plus qu'il me semble que la vitesse alors je sais pas si c'est la vitesse de unload aussi ouais voilà les unités vont sortir en gros les unités vont sortir plus rapidement du nidus si je dis pas de bêtises si je comprends bien le patch ce qui va permettre aussi de transfuse du coup le nidus plus rapidement quand on décharge les unités donc en soit il y a un gros bof du nidus alors eux ils veulent encore une fois que ce soit sur le fait de s'en servir pour bouger sur la map créer de la race du hors de position en fait nidus en termes de multitask en late game ça prend énormément de ressources cognitives parce qu'en gros il faut avoir la vision sur l'endroit où vous voulez le nidus il faut remplir le nidus des unités que vous allez le servir il faut du coup après viter le nidus et si vous faites ça pour bouger ça veut dire que vous allez devoir rentrer dans votre nidus redévelopper un nidus à un autre endroit où vous avez la vision en fait ça vous demande beaucoup plus de clics et d'attention que de faire ça avec des drops c'est aussi ça la raison qui fait que c'est pas joué c'est que ça demande beaucoup d'investissement en termes d'attention et de multitask ce qui fait que à mon avis ce changement là a plus d'impact sur les all-in quel que soit le match-up de Zerg que sur la macro game alors là on a une modif qui est un petit peu intéressante il y a la vitesse de construction des adeptes qui est modifiée de 27 secondes à 30 secondes alors oui il parle surtout de en gros quand le premier adepte sort sur certaines maps il peut aller deny le V16 qui construit le premier CC d'expandre enfin la B2 du terrain alors en soi c'est cool là dessus maintenant ce qui peut se passer quand on réfléchit plus globalement c'est qu'en PVZ il y a des opens où par exemple la personne qui est protos va venir prop block la B2 pour que la B2 du Zerg soit sur sa B3 et ensuite va chrono double adepte et ce qui veut dire que vous n'avez pas de creep entre B1 et B2 forcément parce que vos bases sont hyper écartées c'est plus difficile du coup de défendre aussi les adeptes dans votre B1 parce qu'en fait ils ne vont pas passer par votre B2 donc ils ne vont pas se faire taper par la queen et ils vont pouvoir shake directement dans la B1 et l'autre truc c'est que même quand il n'y a pas de bloc il y a des fois juste des ouvertures avec double adeptes chrono qui vont venir encore une fois vouloir tuer des drones parce que deux adeptes qui tapent en synchro ça va te shot à drone et le changement que ça apporte vu que ça ce sera un petit peu moins force qu'à le décalage de 27 à 30 secondes c'est que l'opening coréen alors ça c'est on va vraiment sur quelque chose de pointu et qui ne va peut-être pas parler à tout le monde mais l'opening coréen de PVZ enfin de ZVP du coup c'est pas de faire la troisième hatch à 32 pop comme en Europe on fait les queens avant de payer la troisième hatch c'est en fait de faire hatch enfin B3 à 20 populations donc vous faites la B3 beaucoup plus tôt mais en fait vous avez vos queen delay et contre double adeptes à l'open c'est des fois un peu plus compliqué ce qui veut dire que là l'open ZVP considéré comme coréen devient un petit peu plus fort à cause de ce nerf sur l'adeptes donc c'est pas grand chose mais ça ça a peut-être changé on verra si en Europe les gens ont changé un peu leur manière de jouer là-dessus on a une baisse du temps de recherche du warp gate qui passe de 114 secondes à 100 secondes ce qui veut dire que là il y a des des all-in Zerg par exemple quand le Protos enfin le ou la Protos fait le warp gate avant de poser son vêtement de deck en Zerg vous pouvez faire un all-in en mode full roach ravageur ling et en fait vous passez complètement dans la compo en face puisque même si à Sentry vous pouvez build le force field vous allez vraiment tuer extrêmement vite l'unité dans le wall et en fait ce qui est là pour vous contrer sur ce type de all-in c'est de full chrono des oracles et si vous avez ouvert Stargate en fait il y a déjà le premier oracle donc l'oracle peut venir tuer les ravageurs et ensuite vous pouvez très facilement défendre là ce qui peut se passer c'est que maintenant en fait on aura accès au premier warp sur les gates beaucoup plus tôt donc on pourra peut-être même défendre ce type de all-in avec un warp gate qui est fait en premier donc à voir sur cette interaction là mais c'est assez intéressant le stalker alors ça c'est une modif que je ne comprends absolument pas c'est à dire que si vous vous rappelez tout début là on a vu qu'il y avait un nerf cyclone parce que ça avait une incidence sur le TVP parce qu'il y avait trop de production TVP mais le truc c'est qu'encore une fois si on nerf en fait le début de partie mid game terrain et qu'on sait que le lead game de TVP est à l'avantage du protos on ne peut pas se permettre en fait de baisser le coût du blink sachant que actuellement c'est déjà un des trucs le plus joué c'est à dire qu'il y a énormément de parties vous pouvez même ouvrir du ladder enfin vous regardez stats ou n'importe qui chez les protos la personne qui joue protos dès que le blink se met devant la base de la personne qui joue terrain qui est sur B2 avec une poignée de blink stalker pose B3 et en fait quand la personne qui joue terrain veut traverser la map les stalkers target une mine par exemple one shot la mine blink reviennent près de l'armée run one shot un truc blink et en fait il y a à peu près environ 4 cycles de blink comme ça jusqu'à arriver enfin sur l'endroit où la personne qui joue terrain veut push mais du coup la personne qui joue terrain a perdu énormément d'unités sur la route et ce qui fait que si en plus on réduit encore le coût de la recherche du blink enfin c'est stupide parce que on a déjà accès très facilement une B3 en protos donc ça ça me ça ça me dépasse un peu ça je trouve vraiment que c'est un changement qui est idiot pour moi dans le patch changement sur la robot alors celui-là aussi il faut le mettre en relation avec pas mal de trucs parce qu'on a un changement sur la robot donc la robot coûte 50 de minerai de moins on a augmentation du préau minerai de l'immortel de 25 de minerai ce qui veut dire que dès que vous avez payé 2 immortels à partir du 3ème vous aurez dépensé plus de minerai que avant le patch parce que sur les 2 premiers vous amortissez juste le coup de la robot mais en fait il faut surtout s'y mettre sans relation avec l'observer qui est ici dans le sens où là il y a une augmentation de la vitesse de l'ops et si la robot coûte moins cher que votre ops bouge plus vite ça veut dire que l'arc on drop versus zerg est nettement plus puissant dans le sens où vous n'allez pas payer d'immortel pour faire un arc on drop vous allez chercher votre prisme et après un ops ce qui veut dire que vous payez 52 000 raids moins pour accéder à votre arc on drop et ensuite votre ops qui permet à vos arcs et votre prise de nettoyer le creep bouge plus vite ce qui veut dire que la personne qui joue zerg a moins de chance de chasser l'ops et de le tuer donc votre creep a moins de chance de survivre donc il y a augmentation de l'impact de l'arc on drop dans le sens où c'est plus facile d'accéder à la robot donc en gros il y aura moins de creep qu'avant sur la map possiblement donc là on a un buff sur ce point là on a un buff de l'arc on drop là on a un changement sur l'oracle qui avait une armure qui était considérée comme légère et qui va passer en blindé alors c'est un changement sur le fait que le phénix tape moins fort sur l'oracle vu que c'est plus du léger que le stalker tape plus fort sur l'oracle vu que c'est plus du blindé le pvp est le seul matchup que je connais pas énormément dans le sens où vu que je coach personne qui est protos j'ai pas à m'intéresser au mirror de cette race donc je ne connais pas trop le pvp donc j'ai du mal à visualiser ce que ça a changé je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec le stargate et le full phénix je sais pas s'il y a des changements qui veulent être fait là dessus par contre ce que ça va changer c'est que le lock-on du cyclone fait des dégâts supplémentaires sur blindé ce qui veut dire que l'oracle va mourir encore plus vite sur le cyclone ça c'est un changement qui est pas négligeable et enfin on arrive aux tempestes on va réduire la vitesse du tempest et réduire l'accélération du tempest parce qu'apparemment enfin c'est même pas apparemment c'est quand l'headgame en fait c'est une unité qui est trop forte contre Terran parce que le Terran a besoin de jouer avec des libés et vous pouvez pas protéger les libés des tempestes et pour engage les tempestes ça revient à courir dans des storms ou courir dans des boules de disruptors vous devez courir dans les AOE pour accéder aux tempestes et c'est pas normal parce que même vos vikings pour accéder aux tempestes à cause de la range et des vitesses de déplacement doivent se prendre des AOE du coup on a un nerf de tout ça alors eux ils parlent du fait que le nouveau Thor aura plus de chances d'interagir avec les tempestes encore une fois je pense vraiment pas que ce soit la solution mais ce sera plus simple d'y accéder avec les phénix pas les phénix pardon les vikings ça sera aussi plus simple possiblement de les les désactiver avec des raven ce sera plus simple de les engage avec de la bio parce qu'on aura en gros plus de temps pour les hits avant de se prendre des AOE du coup ça c'est une bonne modif en soit les seuls modifs qui me posent problème alors l'oracle pour le pvp je saurais pas vraiment dire ce que ça change mais les modifs qui me posent problème c'est cette modif là sur le blink et il y a cette modif sur l'ultra que je comprends pas trop honnêtement et par contre même si ça je trouve pas que ce soit un problème d'équilibrage encore une fois en termes de spectacle c'est complètement ok parce que le bc c'est chiant et le cyclone c'est chiant à regarder donc globalement c'est un bon patch même s'il y a des motifs que je comprends pas l'hub de l'hubs aussi je la comprends pas trop pour être honnête d'ailleurs dernier point sur l'hub de l'hubs faudrait voir parce que je pense pas qu'on ait accès à s'il y a peut-être des map tests je sais pas si actuellement des marines qui ont pas le steam si on scan l'ops ont le temps de tuer l'ops avant qu'il sorte de la range du scan parce que s'il faut payer deux scans pour tuer un ops qui serait par exemple bordure scan c'est un peu pété quand même ça fait énormément de minerais perdu donc un patch qui est ok on va dire bien pour le changement de le tvz de mécan un peu bizarre qui était chiant mais vraiment chiant à regarder et pour le reste il y a quelques points noirs mais ok on va dire si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à les poster dans l'espace commentaire on se retrouvera la semaine prochaine ce coup-ci je pense pour une analyse de replay parce qu'il devrait pas avoir d'autres patches annoncés et je ferai pas l'analyse de map pool tout de suite je la ferai peut-être même après que les maps soient sorties on verra parce qu'il faut plus de temps pour étudier les maps je me suis pas trop penché actuellement n'hésitez pas à like, partager vous abonner etc et je vous dis à la semaine prochaine bye tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine 1 1 2 4 1 2 3 2